Bon bah là c'est parti, on retourne dans la sous-location de ce matin pour là finaliser tous les meubles, tout ce qui reste, tous les petits trucs, faire les lits, prendre les photos, etc. Et après on sera prêts pour la mettre sur Airbnb. On va les mettre, les deux sous-locations. Et du coup après c'est bon, on va les mettre sur Airbnb et on pourra lancer l'annonce. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur du logement pour vous montrer un peu comment ça avance. Bon voilà, du coup je suis arrivé dans la sous-location, donc dans la première puisqu'il y a une à l'étage et une en bas. Donc ce matin, on vous avait fait voir le duplex. Du coup voilà, là on est dans l'autre, dans celle du bas. Peut-être que je suis en train de terminer. Hop voilà, on installe les rideaux. Voilà, on a encore des petits poussins là-bas avec les rideaux. Donc là on va faire le lit et on va faire le lit comme ça, ça sera prêt pour les photos. Du coup j'ai tout pris. Donc là c'est la salle de bain. Bon voilà, les cartons, il y a un autre qu'il va falloir jeter. Et voilà, ça donne ça. Là il y a la cuisine, un petit espace jardin super sympa. Qui justement, nous on avait l'idée de mettre une herbe synthétique partout par terre. Une herbe toute verte. Et après mettre un petit espace jardin, enfin une petite table de jardin et tout. Et ça peut être très très sympa. Voilà. Là, du coup là, on a une autre petite pièce. Donc on envisage peut-être de mettre un lit à étage. Et excusez-moi parce que l'écran s'était éteint. Du coup voilà, on envisageait peut-être de mettre un lit à étage. Ou au début on voulait mettre un jacuzzi. Donc voilà, on verra bien. Mais du coup cette pièce, on va sûrement l'utiliser. Donc voilà, ça donne ça. Et très sympa franchement pour un loyer qui n'est pas très très cher. Qui est plutôt raisonnable. Et voilà. Donc moi j'y vais et je vous fais voir la suite. Allez. Bon voilà, ça avance. Du coup là, c'est la première chambre. Enfin du coup c'est la seule chambre qui est dans l'appartement du bas. Bon là c'est les cartons. Parce que je les ai mis là, parce que je prends les photos. Du coup je les décale. Donc voilà, tac. Vous voyez, ça va super bien. On a essayé d'accorder les rideaux avec les petits coussins. Enfin ça va super bien. Avec les petits tapis en dessous. Les petits cadres. Hop. Là c'est du coup la salle à manger et le salon. Tac. Après pour faire les photos. Voilà. Hop. Et voilà. Je vous montre le résultat à la fin. Allez. On se retrouve dans une ville plutôt proche de chez moi. De chez nous du coup. En train de visiter deux sous-locations. Donc une sous-location qu'on vient de acter. Que j'ai été acté tout à l'heure là. J'ai les clés. Donc j'ai tout. Je suis très content. Et du coup là on se retrouve pour une deuxième sous-location. Où du coup là je vais aller visiter. En espérant que celle-ci aussi se concrétise. Donc ça veut dire que ça ferait deux sous-locations une journée. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que c'est pas dans notre ville. On s'est proche mais c'est pas dans notre ville. Donc voilà. Une journée très satisfaisante. Ce serait bien que ce soit comme ça tous les jours. Allez. J'y retourne. Allez. On se retrouve dans ma conciergerie. Alors ce qui est plutôt bien c'est ce que je te disais une précédente fois. C'est qu'en fait on avait une pièce qu'on a convertie en bureau. Donc là on va louer ça en format bureau. Je te fais voir ça tout de suite. Voilà. Donc du coup tu vois ça se présente comme ça. Voilà. Avec la petite salle de réunion. Donc du coup on va vraiment s'en servir en salle de réunion. On a mis aussi donc le vidéoprojecteur. Et voilà. Comme ça on va vraiment pouvoir Eh bien louer ça à la journée. Donc je pense qu'on va louer ça une cinquantaine d'euros à la journée. Voilà. Et ça permettra de... C'est une pièce qu'on avait en plus Dans l'immeuble dans lequel on était. Et on s'est dit qu'on allait Eh bien essayer d'optimiser les espaces. Là du coup on a créé Voilà un petit coin Avec la cafetière etc. Et également le petit coin de toilette Qui est juste ici. Voilà. Donc ça je voulais te le présenter. Ça fait partie des choses qu'on a mis en place ce mois-ci. Qu'est-ce que tu as mis en place ce mois-ci ? C'est un petit coin On va s'y mettre en place ce mois-ci. Ici, on va s'y mettre. Et là 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 à la filet. Je me situe à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, direction la Thaïlande et je m'en vole pour pratiquement deux mois, deux mois à l'étranger, donc je vais partager pas mal de moments et bien en Thaïlande bien évidemment et puis comme tu le sais tous les mois, un vlog dédié et bien à mes différentes activités. Bon allez, bien arrivé à Bangkok, moi je suis bien enrhumé, je suis parti de France, j'étais on va dire état un petit peu état grippal et là ça s'est bien 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 accentué, donc là je suis bien pris de partout, le voyage a été en l'ensemble plutôt pas mal mais franchement je suis content d'arriver. Bon allez c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour aller dans une nouvelle sous-location, là du coup je vais continuer à avancer, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente petite vidéo, je vous l'avais présenté un petit peu parce que j'étais parti chercher les clés, etc. Du coup voilà je vais continuer d'avancer dans cette sous-location, j'en ai lancé une seconde il y a déjà une semaine et là du coup on se retrouve pour aller dans la deuxième, vous allez voir c'est un très très grand espace, je crois que oui je vous l'avais déjà montré et voilà donc là on va aller avancer, on va mettre toute la déco, les cadres, les tapis etc. parce que j'ai tout reçu et du coup on va mettre tout ça en place. Donc allez on se retrouve directement dans la sous-location, dans l'appartement. Bon voilà on se retrouve encore dans la sous-location en question, donc voilà jamais de pause, on continue, là bientôt c'est bientôt le moment des photos, donc là voilà on fait les lits etc. on prépare tout pour pouvoir faire les photos, voilà avec une très très belle salle de bain. Donc moi ce matin j'étais parti justement pour visiter une autre sous-location encore, une autre sous-location qui va normalement se faire, donc c'est un duplex en plein centre et dans la ville en question et ce qui est bien c'est que justement n'oubliez jamais ça, c'est que quand vous allez voir un appartement, il est possible que justement le propriétaire en ait d'autres et justement là c'est ce qui va sûrement se passer, c'est que du coup là moi il m'a proposé un appartement, enfin l'appartement que moi je prospectais pour faire la sous-location et il m'a proposé justement un autre appartement, pareil un autre gros duplex. Donc voilà moi je vais récupérer les clés normalement mercredi, donc je vous ferai une petite vidéo à l'intérieur. Mais c'était ça le petit point que je voulais vous partager, c'était que voilà quand vous allez voir un appartement, si vous accrochez avec le propriétaire etc, n'hésitez pas à lui dire bah voilà peut-être que vous avez d'autres appartements ou même de lui-même, il va vous dire oui est-ce que ça vous intéresse d'autres appartements et là bah foncez sur l'occasion parce que des fois dans certaines villes avoir des appartements c'est super compliqué et il faut profiter justement des occasions comme ça pour pouvoir garantir d'autres appartements en sous-location. Donc voilà moi je continue et je vous partage un petit peu ma journée d'aujourd'hui pour faire les photos juste après. Allez ! Allez on est le 30 décembre, la veille du, enfin la veille, l'avant-veille du passage à nouvelle année et là je me situe en direction de Ikea à Bangkok. Là pour équiper un appartement, pour équiper même mon appartement donc du coup en direction de Ikea. Bon allez je prends avec moi en direction d'un magasin pour aller m'acheter un agenda, puisque à chaque fois, j'oublie tout le temps, je note dans ma tête, je note dans ma tête mais j'oublie à chaque fois donc voilà on se dirige pour acheter un agenda et après je vous emmène dans la sous-location qu'on vient de terminer et je vous montre un petit peu tout ça, l'annonce est en ligne et voilà allez c'est parti. Bon allez voilà on vient d'arriver devant l'appartement. Donc voilà, donc du coup là on est sur un appartement, on est sur un appartement de 120 m², donc un très très bel espace en plein centre-ville. Voilà je vous fais un petit tour, là où on se trouve dans la cuisine. Hop, la pièce de vie, donc le salon. Toujours à bien mettre des couleurs, etc. Voilà, hop, la table à manger, la pièce à manger, la première chambre. Hop, la première chambre, voilà. Là du coup, dans le couloir, donc là on a des toilettes, hop, on a des toilettes là. Là du coup, ça descend mais en fait ça met nulle part, c'est un cul-de-sac entre guillemets. Là du coup, c'est rare mais oui, un étage dans un appartement. Donc là on arrive sur la deuxième chambre, donc de très 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 beaux espaces. Donc voilà, vous connaissez, vous commencez à connaître nos habitudes. Tu commences à les connaître, les petits cadres, les tapis, les coussins de couleurs, etc. Sur la salle de bain, donc une salle de bain qui est juste exceptionnelle. Hop, tac, avec de belles couleurs. Alors, quelque chose de très rare encore une fois, c'est ça, une terrasse en plein 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 centre-ville. Donc c'est juste flou quoi, c'est juste énorme. Voilà. Bon par contre l'accès est pas tip-top puisqu'on rentre par la salle de bain. Donc c'est pas, après on passe pas, on a une salle de bain. Donc après, hop là, on monte à l'étage directement. Du coup, deuxième salle de bain. Tac. Hop là. Troisième chambre. Hop là. Et là, on arrive sur la quatrième chambre. Qui est un peu compliqué comme vous pouvez voir. C'est un peu des... C'est tout petit, c'est tous les trois, mais c'est un petit chambre. Puisque regardez, on va arriver dans la dernière chambre. Elle a son petit chambre. Alors oui, c'est pas facile d'accès, ce qu'il faut se baisser. Mais elle a son chambre. Elle a un petit truc sympa avec les murs en pierre derrière. Ça fait, ouais, ça fait mignon. En plus là, il y a une clim qui fait clim plus chauffage. Donc c'est juste vraiment super bien. Donc voilà, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. C'était déjà meublé. Mais du coup, on a rapporté toute la déco. Et voilà, tous les petits meubles qui peuvent... Qui peuvent ensuite... Qui peuvent toujours apporter quelque chose en plus dans l'appartement. Donc voilà, on a... J'ai mis à peu près trois semaines à tout finir, etc. Parce que vous savez, du coup, moi je suis en alternance. Donc à chaque fois, il faut que lundi, mardi, je suis en cours. Après, je dois revenir dans la ville en question pour l'appartement, etc. Donc c'est un peu... C'est du boulot. Donc voilà. Allez, je vous laisse ici. Bon allez, c'est parti. On se retrouve encore aujourd'hui. Du coup là, je me redirige dans la sous-location que je vous avais présenté. Vous savez, les quatre chambres qu'on a mis déjà en ligne. Et du coup là, on a reçu un billard. Du coup là, je suis repassé ici pour aller chercher la GoPro à l'appart. Et voilà. Et du coup là, on se retrouve pour... J'y retourne. Et je vous montre ça de plus près. On a reçu un beau billard. Et c'est un élément super important. Enfin, il n'est pas indispensable. Mais c'est un très très bon élément pour des gros espaces, pour combler. Et en plus, c'est considéré comme un objet supplémentaire sur Airbnb. Vous savez, ils vous demandent souvent billard, jacuzzi, etc. Et billard en fait partie. Donc voilà. On se retrouve dans l'appartement. Et je vais vous montrer un peu ça de plus près. Allez. Donc voilà, allez. On se retrouve du coup dans l'appartement, comme je vous ai dit. Du coup là, hop, j'ai reçu le billard. Donc c'est énorme. On a dû monter ça à deux pour le monter 100 kg. Donc c'était super lourd pour un étage. Donc voilà, hop. Les petites quilles. Et voilà. Donc là, je vais monter tout ça. Ça me prendra peu de temps. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Et je vous montrerai après le résultat. Allez, c'est parti. Bon allez, voilà. Après une bonne heure de montage. Enfin terminé. Donc ça rend vraiment, vraiment bien dans la pièce. Là, c'est tous les cartons. Il faut que je les vire. Mais ça rend vraiment, vraiment super bien. Ça habille énormément la pièce. Avec du coup dans le salon, etc. La pièce de vie, ça apporte quelque chose en plus. Il y a une très grande pièce de vie. Et on ne sait pas comment la combler. Et on s'est dit, avec un billard, ça peut être pas mal. Donc voilà. Très sympa. Bien long à monter. Bien chiant. Mais ça rend un très, très beau résultat. Et sur des photos, ça va être vraiment, vraiment très sympa. Allez, moi j'y retourne. Allez, on se retrouve. Eh bien, dans un petit village. Aujourd'hui, on a été redéposé les enfants de madame. Du coup, dans leur famille, tout simplement. Et puis là, du coup, je les attends. Voilà. Et là, j'en profite. Je vais visiter, eh bien, un petit temple. Original d'ailleurs. Comme tu peux le voir. Quelques marches à monter. Mais ça devrait être sympa. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog. Là, aujourd'hui, eh bien, c'est week-end. On va sur Koh Samet. Donc une petite île qui est à 2h30 de Bangkok, 2h-2h30 de Bangkok. Donc là, du coup, je me prépare pour embarquer sur un speedboat. Et c'est parti. Allez, on se retrouve, eh bien, dans cette partie de ce vlog. Eh bien, cette semaine, alors là, tu l'as vu, je suis sur une île qui s'appelle Koh Samet. C'est déjà plusieurs fois que j'y vais, mais c'est toujours un vrai plaisir de venir ici. Cette semaine, j'ai tourné donc un live mardi matin, le Morning Imo. Et en fait, là, il y a vraiment eu une prise de conscience. Beaucoup de gens étaient vraiment connectés. La vidéo a fait... Aujourd'hui, on est à plus de... Donc 4 jours après, 5 jours après, on était à plus de 4500 vues. Donc, ce qui est quand même très, très bien pour ce genre de vidéo qui était au format live. Ça a duré 2h et en gros, c'était une master... Enfin, ni plus ni moins une masterclass puisque je t'expliquais Eh bien, comment remplir ton calendrier sur Airbnb dans des périodes comme celle-ci où c'est des périodes qui sont compliquées, difficiles, pour prendre des réservations. Donc, ça a duré 2h. J'ai donné tout ce que je pouvais. J'étais à fond. J'ai tout donné, toutes les petites astuces, les petits tips. C'est bien, j'ai tout mis là-dedans. Donc, du coup, c'était une excellente vidéo. Et là, ce matin... Alors, moi, donc, on est en fin de journée. Toi, ça va être la matinée pour la France. Eh bien, ce matin, une vidéo sort sur YouTube où je te parle de chat GPT, l'intelligence artificielle et comment ça va, eh bien, chambouler notre business et comment ça va chambouler finalement tous les business et plus particulièrement ceux autour d'Airbnb. Donc, j'ai tourné une vidéo qui est sortie ce matin et qui, pareil, je pense, va connaître un grand succès. Allez, on se retrouve à Phuket et là, c'est rendez-vous, eh bien, direction la plage. Direction une des plages de Phuket qui est complètement dans le sud de Phuket. C'est très sympa. Et là, je t'y emmène avec moi. ... ... Sous-titrage ST' 501 Allez on se retrouve et bien donc toujours sur Phuket Je repars demain sur Bangkok Donc du coup dans les news Et bien hier Hier donc Pierre mon fils Qui travaille avec moi M'appelle avec donc la personne qui est chargée de gérer les appartements sur ma ville Et en fait on a eu une fête qui a été organisée sur une maison Sachant que alors là on ne pouvait pas du tout l'anticiper Puisque la personne s'est fait pirater son compte Airbnb Soi disant s'est fait pirater son compte Airbnb Et du coup et bien il y a une fête qui a été organisée Donc quand on est arrivé et bien il y avait encore des personnes dans l'appartement La porte était ouverte Plus de clé Les personnes étaient complètement ivres La maison complètement retournée De l'urine partout Pas trop de dommages finalement Donc c'est là où il faut rester assez positif par rapport à ça Et du coup on a voulu appeler les forces de police Parce qu'on voulait que les locataires partent Les forces de police n'ont pas voulu venir Et les locataires finalement avec la pression Les menaces etc ont décidé de partir Donc hier ça a été un grand moment Il a fallu aussi en été dimanche Il a fallu changer le barillet de la porte de la maison Parce que bien évidemment on ne voulait absolument pas donner accès Puisque les clés sont dans la nature Enfin bref Donc tout ça pour te dire C'est ce qu'on disait avec Pierre justement On relativisait Ce qu'on disait ça fait partie malheureusement des aléas de ce métier là Ça arrivera forcément C'est pas du quotidien Qu'on soit clair Ça arrivera Quand ça arrive ça fait chier Il n'y a pas d'autre mot C'est emmerdant C'est saoulant On est énervé On est en colère Parce que voilà On a mis beaucoup d'énergie à faire tout ça Et on a des imbéciles qui font les cons Il n'y a pas d'autre mot dans nos appartements Donc ça c'est Bon maintenant c'est parti du job Et j'ai envie de vous dire Il faut l'accepter Et le pire qu'aura pu arriver C'est que tout soit complètement vandalisé Ce qui n'a pas été le cas Donc on s'en sort quand même plutôt bien Mais voilà Ce genre de choses Ce genre d'incident peut arriver malheureusement On avait paramétré quand même deux nuités Mais voilà Ils ont quand même Ils ont quand même réservé Malgré qu'on avait mis un minimum de deux nuités Qui normalement empêche ce genre d'incident Ils avaient quand même fait leur fiesta Moi la plus grosse crainte C'est plutôt par rapport au voisinage Parce que je sais que le voisinage Ne va pas du tout apprécier Donc on va risquer de se prendre des plaintes C'est plutôt ça le problème Mais bon Voilà Donc c'était le genre d'incident Je voulais parler et échanger avec toi C'est le genre de choses qui peut arriver Il faut l'accepter C'est partie du job bien évidemment Ça ne peut pas être un long fleuve tranquille Comme je dis à chaque fois Il y a des obstacles Durant nos entrepreneuriat Et il faut juste les gérer Prendre sur soi Et se dire que c'est des étapes Et qu'il faut les passer Et que ça n'arrive pas non plus Tout le temps Tout le temps Voilà Donc du coup Je vais te laisser sur cette partie de ce vlog Et on se retrouve très prochainement Pour une prochaine partie Allez On se retrouve Et bien dans cette nouvelle partie de ce vlog Donc là je me situe à Chiang Mai J'ai juste présenté très rapidement les lieux Parce que le lieu est juste incroyable Là tu vois Je viens de terminer Le tournage de mes vidéos Voilà Je m'étais mis là En extérieur Les vidéos que tu retrouveras d'ailleurs Sur Notamment l'intelligence artificielle Voilà Donc ça c'est la vue de mon Appartement Cottage Je ne sais pas trop comment on peut dire Voilà Donc je me situe à Chiang Mai Superbe vue sur la piscine Voilà Un lieu absolument merveilleux Et complètement paradisiaque Et d'ailleurs je crois que je vais aller piquer une tête Dans quelques instants Et cet après-midi je vais faire ma tour En bateau De ce côté là Voilà Donc du coup je voulais Partager ça avec toi Moi ce que je te propose C'est qu'on se retrouve Tout de suite Dans une prochaine partie de ce vlog Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.